En matière de flirt, le langage corporel joue un rôle essentiel. Dans l'extrait suivant, nous analysons comment nous utilisons notre langage corporel, consciemment ou inconsciemment, pour attirer l'attention de quelqu'un. Vous apprendrez comment reconnaître les signaux des autres et comment vous émettez vous-même des signaux de flirt. Car en chacun de nous se cache un don juan ou une femme fatale irrésistible. Un premier signal important en matière de flirt est le contact visuel. Malheureusement, les hommes ne le comprennent pas toujours très vite. Pourtant messieurs, une femme attire toujours l'attention d'un homme en établissant le contact visuel. Elle le regarde deux à trois secondes et baisse ensuite la tête en regardant vers le bas. Mesdames, pardonnez leur ignorance à ces messieurs. Pour parvenir à vos fins, vous devrez répéter ce geste au moins une fois. Vous discutez avec quelqu'un ? Veillez alors à entretenir un contact visuel avec votre interlocuteur au moins pendant 60 à 70% du temps. Ce n'est qu'alors que vous ferez bonne impression. Un deuxième signal important est la barrière physique. Si vous croisez les bras, vous ne vous fermez pas seulement physiquement aux autres mais aussi mentalement. Les gens considèrent une personne avec une telle attitude comme inapprochable. Vous souhaitez au contraire être ouvert aux autres ? Essayez alors d'émettre des signaux positifs, comme un sourire ou une attitude ouverte. Peut-être êtes-vous vous-même face à quelqu'un qui se ferme. Tentez alors de briser cette attitude négative. Vous pouvez par exemple lui offrir un verre ou lui serrer la main en guise de salutation. La partie adverse est obligée d'ouvrir sa barrière physique. De cette façon, elle se révélera, inconsciemment, plus positive mentalement. Bien souvent, toucher légèrement le coude de votre interlocuteur est un moyen infaillible. Le coude semble en effet être une partie du corps que tout le monde peut toucher. D'autre part, le contact physique est plutôt inhabituel dans notre culture occidentale. C'est pourquoi, toucher légèrement le coude d'une personne peut faire un certain effet. Selon les scientifiques, ce geste crée un bref moment de fraternité entre les deux parties. Selon ses études, en touchant le coude de l'autre, vous lui laisseriez une impression positive trois fois plus importante. Cela vaut donc la peine d'essayer. Et le dernier truc, mais pas le moindre, l'humour fonctionne vraiment. Les études révèlent que les femmes rient des hommes qui les attirent. Et les hommes se sentent à leur tour attirés par des femmes qui rient d'eux. Faire rire quelqu'un est considéré comme un trait dominant. Il est étonnant de constater que les femmes semblent toujours avoir une préférence pour les hommes dominants, même dans notre société moderne, tandis que les hommes préfèrent une femme soumise. Autrement dit, le cliché dépasse toute évolution, n'en déplaise aux féministes. Les études ont également démontré que plus on rit et sourit, plus faciles et positives sont nos rencontres. Ayez donc le plus conscience possible de votre langage corporel et essayez d'émettre des signaux positifs. Vous aurez de toute façon davantage de chance d'être remarqué positivement. Bonne chance ! Sous-titrage Société Radio-Canada